Vampire la Mascarade Vendetta est un jeu de programmation asymétrique. Les joueurs placent leurs cartes sur différents lieux pour tenter de gagner de l'influence et de renverser le prince. Ah, Chicago, l'un des fleurons de la Camarilla, l'une des organisations les plus importantes parmi les vampires. Une ville de faux-semblants et de trahison. Dans Vendetta, cher joueur incarne un vampire et possède un paquet de cartes différents. La ville de Chicago est représentée par 3 à 4 tuiles suivant le nombre de joueurs. Les 8 positions de chaque joueur sont placées tout autour. Une partie de Vendetta se joue en 3 manches. Et chaque manche est composée d'un certain nombre de phases à faire dans l'ordre. Toute aventure commence par un bon repas. Les joueurs gagnent autant de jetons sans que le nombre inscrit en bas à droite de chaque carte alliée et victime qu'ils possèdent. Un allié est ensuite placé dans chaque lieu. Les joueurs piochent les deux premières cartes de leur paquet, en choisissent une et placent l'autre en dessous. Au début de la partie, chaque joueur possède donc 3 cartes. Mais comme aucune carte jouée n'est perdue, ce nombre augmente au fur et à mesure de la partie. La phase suivante consiste à planifier ses actions dans les différents lieux. Elles se déroulent de manière plus traditionnelle, un joueur après l'autre. Lors de son tour, le joueur place l'une de ses cartes sur un lieu. La carte peut être posée face visible ou face cachée. Mais attention ! Poser une carte face cachée coûte 1 sang. Il est aussi possible de mettre jusqu'à 300 sur ce lieu pour augmenter sa puissance. Le tour passe ensuite au joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le nombre total de cartes à jouer ait été atteint. Ce nombre dépend de la manche en cours. S'ensuit une phase de résolution, lieu par lieu. Pour chaque lieu, le joueur peut choisir de rester ou de se retirer. Lorsqu'un joueur se retire, il place ses cartes directement dans le repère du prince, et récupère les éventuels jetons sang. Les joueurs restants révèlent leur carte face cachée, déclenchent leur capacité si besoin, et calculent leur puissance en additionnant la valeur de chaque carte et de ses jetons sang. Celui qui en a le plus gagne. Suivant la manche en cours et sa position, chaque joueur gagne une carte alliée, une carte victime, ou de l'influence. Celui qui a le plus d'influence à la fin de la troisième manche, remporte la partie. Vendetta prend place dans l'univers de Vampire la mascarade. Les cartes de chaque personnage correspondent à son clan, et à ses spécificités. Le Brugia joue donc sur la force, là où le Toreador cherche à gagner des alliés. On retrouve aussi la frénésie, qui arrive lorsqu'un joueur ne possède aucun sang. Il est d'ailleurs possible de vider volontairement de son sang un humain ou un vampire, mais cette action n'est pas sans conséquences. Pour conclure, Vendetta est un jeu de bluff rapide, qui nous plonge tout droit dans l'univers de Vampire la mascarade. Vendetta Vendetta